Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous propose une séance courte de circuit training. C'est une séance parfaite si vous voulez commencer une activité physique ou si vous voulez reprendre une activité physique pour être en forme. C'est une séance, comme je vous l'ai dit, très courte, 10 à 15 minutes. Une séance parfaite pour stimuler le métabolisme, c'est-à-dire brûler des calories et se renforcer. Suivant votre condition physique, vous allez pouvoir aborder cette séance de différentes manières. Je vous en parle ci-dessous dans l'article. Si vous êtes sur Youtube, cliquez simplement sur le lien ci-dessous, juste en dessous de cette vidéo. Ça va vous permettre d'accéder sur l'article de cette vidéo directement sur le site internet programme66.com. On démarre dans un premier temps avec un échauffement. On a juste 4 exercices. Mais avant, je me présente rapidement. Je suis Fabien, fondateur du programme 66, des programmes de sport en vidéo. Pour cette séance, vous avez besoin simplement d'un tapis, puisque c'est une séance sans matériel. On démarre. Premier exercice squat. Je vous propose de placer les pieds un petit peu plus large que la largeur des hanches. Les orteils un tout petit peu dégagés à l'extérieur. Vous allez essayer de visser vos pieds dans le sol. C'est-à-dire, imaginez que vous ancrez bien vos pieds dans le sol et que vous faites ça avec vos pieds. Mais forcément, les pieds ne bougent pas. C'est l'intention qui compte de vouloir essayer d'amener les pieds à l'extérieur. Tout de suite, les genoux vont s'ouvrir à l'extérieur. Vous allez sentir beaucoup plus d'engagement au niveau des fessiers, petits, moyens fessiers et grands fessiers. Donc, vissez vos pieds dans le sol. Hop, on les ancre. On essaye de les tourner à l'extérieur, mais les pieds ne bougent pas. Les genoux s'orientent légèrement à l'extérieur. Pensez à bien gainer le corps. On vient placer avec les bras devant. Vous pouvez crocheter vos pouces si vous voulez. Donc, on place les pieds. Hop, on les visse dans le sol. On fléchit les jambes et on se redresse. Pensez à pousser les fesses vers l'arrière. Le mouvement part des hanches. Je pousse les fesses vers l'arrière. Je garde le dos droit. C'est-à-dire, le dos droit, c'est-à-dire on garde le creux lombaire. N'hésitez pas à vous pencher un peu vers l'avant et on se redresse. On inspire, on descend. Expire, on redresse. Et on garde toujours les pieds vissés à l'extérieur. Le regard loin devant. Inspire et expire. Le mouvement part bien des hanches. On pousse les fesses vers l'arrière. On garde le dos neutre. C'est-à-dire, vous gardez votre creux lombaire. On ne va pas être dos rond. Vous ne devez pas sentir que vous creusez plus au niveau du dos. Inspire et expire. Pensez toujours à bien visser les pieds dans le sol. Choisissez votre amplitude au niveau du squat. Vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas que moi. Vous pouvez descendre un peu moins bas dans un premier temps. Choisissez bien vos options en fonction de votre condition physique. Inspire, expire une dernière fois. Expire, on pousse. Parfait. On vient se placer sur le tapis. Les genoux au sol, les mains écartées, largeur des épaules. Même principe. Vous allez appuyer les mains au sol. On va les visser. C'est-à-dire, comme si vous avez cette intention de tourner vos mains à l'extérieur. Mais forcément, elles ne vont pas tourner. Elles vont rester sur place avec l'intention de vouloir visser les mains à l'extérieur. Genoux au sol. Par la suite, au fur et à mesure de votre entraînement, je vous conseille d'essayer de tendre les jambes. Ça vous peut donner un meilleur gainage au niveau de la sangle abdominale. Donc, on n'est pas à quatre pattes. On avance un peu les mains vers l'avant. De cette façon, on avance un peu le bassin. On engage la sangle abdominale. On gagne le creux lombaire. On visse les mains au sol. Sur l'inspire, on va descendre. L'objectif, c'est d'amener la poitrine vers l'avant. Comme si vous vouliez poser votre menton vers l'avant. Comme si on avait une troisième main devant. Et vous essayez de poser le menton sur cette troisième main. Les coudes serrés. Inspire, expire, on pousse. Inspire, les coudes serrés. Expire, on pousse. Et on garde toujours cette vis dans le mouvement. Inspire, expire, on pousse. Poussez bien. La main dans le sol et à l'extérieur. Tout de suite, les coudes vont se serrer. Et on allonge la nuque. Inspire, expire. Encore, continuez. Pensez à gainer le corps. Donc le bassin ne se relâche pas en premier. On ne garde pas les fesses en l'air. De toute façon, si vous avez bien placé votre bassin vers l'avant. Là, on a juste à serrer la ceinture. Trois crans. Vous resserrez votre taille. Dernière fois. Et on pousse. Parfait. Hop. Ramenez les genoux. Venez vous mettre assis. Attrapez l'arrière d'une cuisse pour descendre au sol. Vous avez deux choix pour descendre au sol. Soit vous attrapez l'arrière d'une cuisse. Vous vous laissez rouler. Ou alors vous pivotez sur le côté. On allonge un bras. Et on vient se mettre sur le dos. Bien les pieds posés au sol. A une distance confortable des fesses. Les épaules basses. Et les bras le long du corps. On a notre crelombaire ici. C'est votre courbure au niveau du dos. Et on a la ceinture serrée. Bien les pieds ancrés. On monte le bassin vers l'eau. D'un bloc. Et on redescend. D'un bloc. C'est-à-dire que les fesses se reposent. Mais pas le bas du dos. On garde notre crelombaire. Ceinture engagée. C'est-à-dire que vous serrez la taille de trois crans. Un, deux, trois. Les bras au sol. Inspire, on monte. Expire. On redescend. On ancre bien les pieds au sol. Les pieds sont à une distance confortable des fesses. Pas trop loin. Pas trop près. Inspire. Expire. Même principe que dans le squat. Vous allez visser un peu vos pieds dans le sol. Comme si vos pieds voulaient tourner à l'extérieur. Inspire. Expire. Le menton est rentré. On monte bien le bassin vers l'eau. On active les fessiers. On les sent d'ailleurs si vous vissez bien les pieds dans le sol. On vérifie donc qu'il n'y a pas de mouvement au niveau du bassin. Dernière fois. On monte. Et on repose. Parfait. Pivotez sur le côté. Si il y a même une autre en planche. Donc, même position que tout à l'heure. Les mains au sol. On visse un peu. On amène les deux épaules au-dessus des mains. Vous allez décoller le genou droit et genou gauche. Pas de fesses en air. On ne relâche pas le bassin vers le bas. On repousse fortement le sol avec les mains. On va amener un genou sur la poitrine et tendre la jambe. Un genou sur la poitrine et tendre la jambe. On alterne droite et gauche. Continuez cet exercice. Pendant que vous faites cet exercice, vérifiez que le reste de la colonne vertébrale ne bouge pas. C'est-à-dire que le sol, les jambes bougent. Tout le reste du corps, lui, est bien stable. Restez concentré là-dessus. Inspire, expire. Inspire, expire. Genou, poitrine et on ramène. Hop, hop, hop. Fort dans les bras. Genou, on pousse. Hop. Dernière fois. Parfait. On pose les genoux au sol. Pose de l'enfant. On amène les fesses sur les talons. On redresse. Parfait. Posez un pied, puis l'autre. On pousse sur les jambes et on vient se remettre debout. Deuxième tour d'échauffement. On replace les pieds. Écartez un petit peu plus que le largeur des hanches. On visse les orteils à l'extérieur. On crochète les pouces. Inspire, expire. On pousse les fesses vers l'arrière. Expire, on redresse. Donc on pousse les fesses vers l'arrière. On se penche un peu vers l'avant pour garder ce crelombaire. Et on remonte. Contrôlez la descente. On contrôle la montée. On a toujours les vis. Continuez l'exercice. On a toujours cette vis. Hop. Les pieds à l'extérieur. On a toujours le contrôle du niveau des jambes. Hop. On garde la maîtrise du mouvement. Dernière fois. Et on pousse. On se remplace. Push-up. Hop. Genoux au sol. Les mains écartées largeur des épaules. On visse les mains à l'extérieur. On avance un peu les épaules au-dessus des mains. On gaine le corps. Donc la ceinture est engagée. Rentrez le ventre. Aspirez l'ombril pour engager le centre du corps. Inspire. On descend. Expire. On pousse. Gainez le corps. D'un seul bloc. La tête est dans l'axe. Inspire. Expire. Une dernière fois. Et on redresse. Hop. Ramenez les pieds devant. Attrapez un genou pour pivoter sur le côté. On se place les pieds bien au sol. On ancre les pieds. Les épaules posées. On prend appui. Les genoux restent dans l'axe. Les pieds écartés largeur des hanches. On serre la ceinture. On garde le crelombaire. On monte un bloc. Et on repose. Tac. Hop. Les fesses se posent. On garde bien le crelombaire. La taille est fine. Hop. Hop. On n'engage pas les grands droits. On monte. Hop. Inspire, on monte. Expire, on contrôle. Menton rentré. Dernière fois. Parfait. On pivote sur le côté. On redresse. On vient se mettre en planche. Même position. Les mains écartées largeur des épaules. On décolle. Jambe droite. Jambe gauche. Pas de fesses en l'air. Hop. Les épaules donc vers l'avant. On gagne le corps. Ceinture. La nuque longue. On amène un genou sous la poitrine longtemps. Inspire. Expire. Expire. Ça, bien sûr, c'est le niveau 1. Niveau 2. La même chose, mais un petit peu plus rapide. Inspire. Expire. Repoussez toujours le sol fortement avec les mains. On visse toujours les mains extérieures. Et on gagne le corps. La nuque longue. Dernière fois. Et on repose. Parfait. Pose de l'enfant. On redresse. Bien. C'est parti. On enchaîne. C'est un circuit inspiré du protocole Tabata. Donc on a un circuit simplement de 4 minutes. 20 secondes de travail. 10 secondes de repos. Je vous laisse vous élarter. Et on attaque. C'est parti. On va essayer. Vous allez essayer d'effectuer à peu près entre 10 et 15 répétitions. Donc pour chaque exercice. 20 secondes de travail. Juste 10 secondes pour se placer dans le prochain exercice. Donc 10, 15 répétitions. On garde surtout le contrôle de mouvement et la technique. On se place. Donc premier exercice. Squats. Les pieds écartés. Largeur des hanches. On visse les pieds. On gagne le corps. On démarre. Dans 3, 2, 1. Allez. C'est parti. Inspire. On descend. Expire. On pousse. Donc vous n'êtes pas obligé de me suivre. Prenez votre rythme. À vous. Celui qui vous convient. Inspire. Expire. On pousse bien les chausses vers le haut. arrière. Le regard loin devant. On se place. Push-up. Donc genou au sol. Hop. On visse les mains. Option genou au sol. Sinon on décolle genou droit, genou gauche. On allonge la colonne. Inspire. Expire. Et puis pensez à gainer votre corps. Donc niveau 1. On garde les genoux au sol. Niveau 2. On décolle les genoux du sol. Dans tous les cas. Pensez toujours à bien visser. Les mains au sol. On garde les coudes serrés. On garde toujours le contrôle au niveau de la descente. Parfait. On se place tout de suite sur le dos. Les pieds bien ancrés au sol. Les bras longs du corps. On active les fessiers. On gagne. On monte. Hop. Hop. On monte. On contrôle. Inspire. Expire. Parfait. On se place tout de suite. Pivoter sur le côté. En planche. On gagne. On visse. On allonge. Niveau 1. Un genou à la fois. Niveau 2. On accélère. On visse. Et on gagne. Parfait. On se redresse. On repart. Deuxième tour. On visse. Les pieds dans le sol. Squat. 3. 2. 1. Allez, c'est parti. Inspire. Expire. Expire. Encore. Push-up. On se place. Hop. On se place tout de suite sur le dos. et on crée. Activez les fessiers. 3. 2. 1. Go. Go. On pivote. On pivote. On se place en planche. Ouais. Activez. Poussez. Niveau 1. Ou niveau 2. Allez. Allez. Dernière seconde. Gainez le corps. Gainez le corps. Gainez le corps. On souffle. On souffle. On souffle. Pose de l'enfant. Restez là. On redresse. Venez vous placer à 4 pattes. Hop. Je vais me mettre face à vous. Allongez. Un bras dans la diagonale. Par exemple, bras droit dans la diagonale. Descendez la poitrine vers le sol. Et portez le regard vers le côté gauche. Objectif. Donc, s'il allongeait le bras, on descend la poitrine. Il faut avoir le stretch dans le bras. Et la poitrine. Continuez. On va amener la main droite dans la diagonale. Et poussez le dos sur le côté. Donc, on amène le bras dans la diagonale. On pousse le dos sur le côté pour avoir le stretch. Les dorsaux. Les triceps. On inspire, on gonfle le ventre. Les côtes, la poitrine. Et on expire par la bouche. Encore une fois. On redresse. Une autre chose de côté. On allonge le bras gauche. On descend l'épaule vers le sol. Pour chercher le stretch dans la poitrine. On met un puits sur la main droite. On lève le coude. Allongez bien le bras. Fixez le bout des doigts pour reculer les fesses vers l'arrière. Pour chercher à étirer la poitrine. Ça doit être... On est dans... Entre le confortable et l'inconfortable. Et le douloureux. Donc, si c'est douloureux. Vous redressez un peu. Ça ne doit jamais être douloureux. Ni confortable non plus. Et on descend progressivement. On redresse. On amène le bras dans la dégonale. Et on pousse l'épaule sur le côté. Vous pouvez même basculer vos hanches également. Vous devez sentir le tirement triceps et dorsaux. Vous allez sentir beaucoup plus le tirement au niveau des obliques. On redresse. Parfait. Venez vous mettre sur le côté. Un petit sac quadriceps rapide. Attrapez la cheville. Votre genou un peu devant. On descend le genou vers le bas. On tire doucement le genou vers l'arrière. Engagez le centre du corps. Repoussez un peu le pied dans la main. Et tirez tout doucement le talon sur la fesse. Vous pouvez laisser reposer votre tête si vous voulez. Hop. On cherche un étirement sur l'avant de la cuisse. Encore un peu. Parfait. On redresse. On vient se mettre sur le dos. Croisez. Donc la jambe que vous venez de travailler au niveau de la cuisse au-dessus de l'autre. On presse les deux cuisses l'une contre l'autre. On vient attraper soit l'arrière des cuisses, soit le tibia. Et on amène les genoux vers la poitrine. Entrez le menton. On tire les genoux vers la poitrine. Si vous sentez que la tête, que le menton se lève, vous placez une serviette un peu juste derrière votre tête pour l'avoir surlevé. On inspire. Même respiration. Gonfle le ventre. Les côtes. La poitrine. Et sur l'expiration, on tire les genoux vers la poitrine. Parfait. On relâche. Moi, je vais passer de l'autre côté pour rester face à vous. Hop. Stage de la cuisse. On amène le talon sur la fesse. On tire le genou vers l'arrière. Hop. Engagez la ceinture pour ne pas creuser au niveau du dos. Repoussez un peu le pied dans la main. Pour activer la cuisse. Et tirez le talon ensuite vers la fesse. Reculez votre genou. Progressif. Donc, ni douloureux, ni confortable. On tire progressivement. Donc, ne tirez pas d'un coup. Hop. On y va progressivement. On allonge. On relâche. On se place sur le dos. La même jambe. On croise les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. On attrape l'arrière de la cuisse sous le tibia. Et on amène les genoux vers la poitrine. Même respiration. Pressez bien. Allez, deux jambes l'une contre l'autre. On amène les cuisses sur le ventre. Vous allez sentir que le ventre pousse sur les cuisses quand vous allez le gonfler. Et sur l'ex-pied, on tient un peu plus. Dernière fois. On repose doucement les pieds. On pivote. Hop. Allongez vos jambes quelques instants. Vous pouvez les relâcher. Puis, ramenez les pieds près des fesses. On pivote sur ce côté. On se redresse. À quatre pattes. Les mains un peu plus vers l'avant. Bon 15 centimètres. On garde les fesses au-dessus des genoux. On repousse le sol. On amène le regard. Là, on embrille. On souffle. Repoussez le sol. Allongez le dos. Parfait. Hop. Croisez vos jambes. Remenez les pieds sur les côtés. Venez vous mettre assis. Les mains sur les genoux. On inspire. On monte les épaules vers l'eau. Et on relâche. Une dernière fois. Inspire. Et souffle. Parfait. Très bonne serveur d'entraînement. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans la zone de commentaire ci-dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine séance du programme 66, bien sûr. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada